Excusez-moi, ça y est, j'enregistre la session Donc je vous le dis A partir de la semaine prochaine On va faire beaucoup de calculs de sommes Sans dire des espérances et des variances Mais c'est des calculs de sommes de séries Donc notamment Sachez que Si vous voulez travailler le DS Type ESSEC, HEC, ESCP Après la semaine prochaine Vous serez beaucoup plus armé face au calcul de sommes Vous avez déjà tous les points de cours pour le faire Mais en termes d'entraînement On va faire que ça, que ça, que ça Voilà, je vais juste le dire Alors je voulais revenir très très vite sur le concours blanc Même si les notes sont raisonnables Parce que je vous ai mis une moyenne à 10 Je ne suis pas trop content Et pas trop content de certaines choses Donc juste vous expliquer encore une fois mon tableau que vous avez eu là Je vous affiche deux pages en même temps J'ai mis en rouge Des questions qui me paraissent Très importantes de savoir faire Qui ont pourtant été globalement très ratées Je n'ai que 11 personnes Qui ont su par exemple me parler De comment remplir une matrice dans une base Je n'ai que 21 personnes Qui m'ont calculé B carré correctement Pour faire des calculs de matrice Il n'y a que 3 personnes Qui ont su me faire vraiment bien L'étude de fonction en 4A C'est choquant Donc je suis choqué par ces résultats là J'espère que Enfin reprenez ces points là Ces points là vous devez savoir Ça doit aller faire un peu mieux Voilà pour ça Notamment je suis assez déçu du dénombrement Toujours le même problème en dénombrement Pour la question 4 du problème J'en reviendrai dessus après Mais c'est toujours le même problème De il faut que vous arriviez pour certains A comprendre que Beaucoup m'avez dit On ne peut pas avoir autre chose Que tirer une boule de plus Ou avoir le même nombre de boules Mais il faut bien écrire noir sur blanc Que toutes les autres probas sont mieux Donc ça c'est quelque chose Qui manque dans vos copies Et que j'étais assez déçu Donc reprenez bien les points rouges Ce sont pour moi les points Qui montrent plein de choses Des choses de base Des choses aussi qui montrent Que vous vous battez avec le sujet Je n'ai pas beaucoup de monde Qui a été vérifier l'hypothèse H1 Qui était très très bête à vérifier dans ce sujet Voilà Ensuite sur les termes de résultats Globalement Les deux exercices trient bien les choses Alors je suis un peu déçu De votre exercice 1 Pour la queue de peloton Mais globalement le problème C'est un très bon problème Qui trient bien les candidats Le gros défaut vient de ce sujet là Alors ce sujet là Est un vieux sujet Donc qui dit vieux sujet Dit certainement plus dur Mais il y avait quand même Un vent de panique sur l'analyse Parce qu'on n'en a pas fait depuis un moment On avait fait des probas Puis après on a fait un gros bloc algèbre Il faut que vous repreniez les bases Et que vous n'oubliez pas Ce qui a été fait depuis le début d'année C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai décidé de me calmer Sur les évaluations Si vous avez ce niveau là Bah en analyse Le DS que vous devez faire Va vous paraître immensément dur Et comme vous avez très peu Pratiqué les choses par vous même Vu que vous avez commencé A attaquer vos DM Que cette semaine Je vous en reparle après C'était pas terrible terrible Pour attaquer le DS Dans de bonnes conditions Donc voilà pour ça Voilà pour le compte rendu de ça J'ai des remarques globales A faire sur le DS Sur ce concours blanc En termes de choses Qui m'ont un tout petit peu choqué Sur les questions Donc je veux repasser Sur le CNED Et partager Juste le fichier du sujet Même pour des bonnes copies Ou des choses Il y a eu des choses Qui sont mal passées sur le cours Et qu'il faut revoir Donc partager L'application à l'écran Je vais changer d'application Donc j'ai arrêté Et maintenant je le refais D'accord C'est comme ça que ça marche Le sujet de concours blanc Il est là Voilà ma fenêtre Je vais remonter tout en haut On va participer On va parcourir un peu ça Donc je vais essayer D'écrire dessus Normalement je peux Pour essayer de Non c'est pas là J'ai une option Pour écrire dessus C'est là Je peux faire des révisions Plusieurs choses Bon le calcul de V Ok rien de choquant Ça a été dur pour certains C'est bête Il faut savoir Que le matrice Ça se remplit Pourtant j'étais en mode révision Pourquoi je peux pas écrire Ça marchait l'autre fois J'ai essayé tout à l'heure Et ça marchait Et là en direct Je peux pas le faire Je veux passer en mode révision Voilà Maintenant je peux pas écrire Bon J'ai un problème C'est pas très grave On va juste le faire en audio Le calcul de V Bon ça ça a été raté Je m'en fiche un peu C'est cette question là Sur laquelle je veux revenir Vous avez été beaucoup A très bien me parler De famille libre A très bien faire famille libre Et vous avez pour Beaucoup 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 d'entre vous Perdu un temps considérable A essayer de me prouver Que c'était générateur Alors c'est très bien Si on revient à la base D'une famille Une base C'est une famille libre Et génératrice Mais on est dans R3 Donc on est dans un espace vectoriel De dimension finie En dimension finie Pour prouver base Il suffit de prouver Famille libre Plus bon cardinal La dimension de R3 C'est 3 Vous avez une famille De 3 vecteurs Si elle est libre C'est une base Ça prend une ligne à écrire Et ça vous fait gagner Un temps fou Donc ça je voulais revenir dessus Ça me paraît important Déjà de revenir dessus Tout simplement Parce que j'étais choqué Vraiment Du peu d'utilisation Je crois que je n'ai que Deux élèves Qui ont parlé de ça Ensuite Bon on arrive sur Ce genre de choses J'ai un nombre Très très faible De réponses Sur déterminer Cette matrice Dans cette base Il faut savoir le faire C'était une compétence Essentielle de ce DS Je l'avais dit Pourtant j'ai très très peu De réponses Donc rebosser ça Impérativement Le corriger est en ligne 3 Même combat Je suis choqué aussi Du peu de gens Qui m'ont fait Ces deux noyaux ici C'est choquant Parce que tout simplement Arriver à un concours blanc Comme ça Sans savoir faire un noyau Ça me paraît Un peu fort de café Mais bon Il y a eu aussi De la panique à bord Vous avez été un peu débordé On va parler de votre Jets de votre organisation Un petit peu après Parce qu'elle me gêne Moi Ensuite Cet exercice Donc cet exercice De certainement Le plus dur de tous Grosse 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 erreur Sur ce point là Est-ce que vous voyez Quand j'essaye d'encadrer Sur le livre des choses Ou pas Est-ce que vous voyez Mon curseur passer Sur le PDF Ou pas du tout Oui c'est bon Vous voyez le curseur passer Ok Donc je peux continuer A mettre le curseur Sur le PDF Alors Elle est où Ma page Elle est Non C'est pas le bon PDF Donc c'est celui là Grosse erreur Ici Alors pourquoi J'encadre cette zone là Parce que Beaucoup vous m'avez dit Que la suite à n Est croissante Ça ça a été plutôt bien Prouvé Pas de soucis Et qu'elle est majorée Par 1 sur P Moins 1 sur P Plus 1 Ou que la suite UP Est majorée par 1 sur P Moins 1 sur P Plus 1 Alors je suis d'accord Que ceci est un majorant De UP Mais Pour appliquer Le théorème De la limite monotone Qu'il faut Énoncer Il faut que la suite Soit majorée Par une constante Et ceci Quand P varie N'est absolument Pas une constante Donc il fallait Faire apparaître Une somme télescopique Pour faire que La somme des AN Qui est la somme Des UP Soit plus petite Que la somme Qui est ici Qui est une somme Télescopique Et faire apparaître La constante La constante globale Qui valait 1 D'où le fait Que la limite Est entre 0 et 1 Ce qui a été Très 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 Mal prouvé Pour la plupart D'entre vous Donc je voulais Revenir là dessus Gros 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 C'est hors d'analyse Le théorème De la limite monotone Il faut absolument Que le majorant Soit une constante Ensuite question 3 Certainement la question Qui m'a le plus choqué Dans ce devoir Et qu'il faut aussi Qu'on reprenne Maintenant de A à Z Tout de suite La croissance comparée Ça se fait Au voisinage De l'infini Ou des bords Des fonctions Donc pour l'exponentiel En plus l'infini En moins l'infini Pour le ln En 0 En plus l'infini Un résultat A l'infini Ne prouve Absolument rien Pour tout x C'est à dire Que une croissance Comparée Ne donne Absolument Aucune inégalité Donc il faut Que vous arrêtiez Avec ce genre De raisonnement C'est pas parce que Vous le contourniez Vous réfléchissez Plus correctement Et vous dites Comment je peux Prouver cette inégalité Ceux à la limite Qui ont essayé De composer A partir de Le problème C'est que pour tout x réel Vous ne pouvez pas Partir d'une première inégalité Pour composer Successivement Certains ont essayé Pour ici Ça me paraît déjà Beaucoup plus raisonnable Mais ici C'était une étude De fonctions Et ce genre de questions On les a faites La première semaine De l'année Donc ça m'a un peu déçu A partir de la suite Toutes ces inégalités Là sont un peu Plus compliquées Voilà Bon Montrer que cette intégrale Est faussement impropre Beaucoup m'ont parlé Du fait qu'elle était Impropre en 0 Ça c'est très bien Il ne faut pas oublier De prouver Qu'elle est continue Sur le reste C'est à dire Qu'elle est continue Sur 0 vers Jusque n Je tiens à le dire C'est tout Pour lever le fait Qu'elle était impropre En 0 Il fallait utiliser Les questions du dessus Alors ça C'est plutôt mon problème Je me suis rendu compte De ça Beaucoup 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 D'entre vous Avez un mal fou A faire du lien Entre les questions D'un long sujet Comme celui-ci C'est à dire Pensez à utiliser En 4C Que le résultat De 4B Peut être utilisé On a exactement Cette fonction ici C'est exactement La même Que celle qui est ici Donc il fallait utiliser L'inégalité du dessus Pour trouver la limite En 0 Et ça vous avez du mal Donc ça il faut que Je le travaille Même des très bonnes copies Ont du mal A faire le lien Sur ce genre de choses Il faut que j'arrive A trouver un moyen De vous faire travailler Enfin d'arriver A vous faire comprendre Ces liens là Vous verrez Pour ceux qui ont déjà Ouvert le sujet De DS Pour ceux qui l'ont pas fait Tant mieux J'ai mis des questions Étoiles Pour celles qui correspondent Aux questions de cours Alors je veux dire Questions de cours Ce que je veux dire Par questions de cours Ce n'est pas forcément Les questions de cours Brutes Il y a une dizaine De questions de cours A réviser par DS Mais il y a aussi En dessous Une liste de points A savoir faire Par exemple Si je devais expliquer Ce point là Le passage Pour la question 4C C'est savoir partir D'une inégalité Sur des fonctions Et obtenir des inégalités Sur les intégrales Qui est une des compétences Par exemple Du nouveau DS Bah ça J'ai mis une étoile Sur ce genre de questions Parce que pour moi C'est une compétence Que je vous demande D'avoir travaillé Pour ce DS J'ai mis un nouveau type De symbole Devant mes questions aussi Qui est un point d'exclamation Quand il y a un point D'exclamation C'est qu'il y a Clairement un résultat Écrit ailleurs Dans le sujet Qui doit vous permettre De conclure Et dernière chose C'est aussi pour dire Les questions comme ça Qui font lien Ici c'est une question Donc cette question C Aurait été une question A laquelle j'aurais mis Un point d'exclamation Par contre Il y a beaucoup de questions Où je n'ai eu aucun point D'exclamation Alors qu'elles font lien Aux autres questions Ce sont toutes les questions Qui commencent par En déduire Dès qu'il y a un En déduire Il est clair Que ça fait lien A une autre question Dans ce cas là Je ne vous dis pas Qu'il y a un lien C'est le sujet Qu'il fait de lui même Mais donc Je vais vous aider en DS En mettant des petits points D'exclamation Devant ces questions Devant ces questions de lien Un peu comme la 4C Pour vous essayer De commencer à comprendre Qu'il y en a pas mal Alors dans le sujet Type amnion Écrit com Etc Vu que c'est pas mal De choses différentes Et plusieurs sujets différents Il n'y a pas beaucoup De points d'exclamation Le sujet type HEC Et sec Il est bourré De points d'exclamation Voilà Donc je tiens à vous le dire Mais voilà Pour ce sujet 2 La question 5 Qui était une question Alors les questions 5 et 6 C'était assez dur Très content Pour les quelques bons élèves Il y en a qui me l'ont fait ça Alors vous me l'avez fait Quasiment tous Pour la question 5 Alors que c'était en fait Utile à la question 6 Mais je vous ai quand même Mis les points J'étais vraiment très content De tous ceux Qui ont pensé A inverser le symbole intégral Et sigma et si Et de faire le calcul De la série télescopique Vraiment bravo C'est une compétence Très importante à obtenir Et vous avez été plusieurs A le voir J'étais vraiment content De ce point là Vous avez la correction De ce sujet Je vous laisse le travailler On reparlera aussi Des corrigés après Le sujet de Proba Le sujet de Proba Pas grand chose à dire Enfin je vais quand même Parler de quelque chose Là il y a un point Qui m'a choqué Sur cette question 1 Que je veux que vous repreniez Et ça va être très important La semaine prochaine Donc je veux être sûr Qu'il n'y a pas Une sorte de panique à bord J'ai vu beaucoup de copies M'écrire pour la variance Koenig-Wiggins Donc je vais peut-être Repartir de votre côté Non je ne peux pas Facilement écrire du coup Donc j'ai vu beaucoup de gens M'écrire Koenig-Wiggins Et derrière Ne pas me calculer L'espérance de x1 carré Est-ce que c'est un réel Problème pour vous De calculer l'espérance De x1 carré Ou de x2 carré Il y a vraiment une proportion Et c'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a un point dans le DS De notation Sur le calcul D'espérance de x1 carré Parce que j'ai vu Beaucoup de s'arrêter De personnes s'arrêter J'écris Koenig-Wiggins Donc j'ai espérance de x1 carré Moins espérance de x1 carré Et j'ai vu vraiment Beaucoup de personnes S'arrêter là Et donc j'étais assez choqué Et je me suis dit Que c'était un point Qui manquait Et donc c'est le problème C'est que j'ai déjà fait Mes vidéos de la semaine Donc je vois que Naomi Tu dis que tu as du mal A le comprendre Je vais en reparler Juste après avoir fini Mon tour du DS Tout de suite Parce que Malheureusement Donc on fait beaucoup De calculs d'espérance Et de variance La semaine prochaine Qui sont des calculs De somme de série En fait Et pour la variance J'ai fait beaucoup De calculs d'espérance De x carré Ou de xx moins 1 En repartant De la formule de transfert Sans vraiment Réexpliquer les choses Donc il est important Que je prenne quelques minutes Pour vous faire ce truc là Et que vous compreniez Il faut juste mettre le x Devant la formule De l'espérance au carré C'est pas très clair Je vais réexpliquer On verra si c'est clair Pour toi ensuite Donc c'est juste ça Qui me choque Je veux vraiment Revoir avec vous Si vous êtes perdus Par cette espérance De x carré J'étais choqué Par le problème Que ça vous posait Ensuite J'ai oublié D'ouvrir un fichier Je voulais vous montrer Cette question De le justifier Soigneusement La loi de x2 Donc ce sujet C'est le problème Décricom 2019 Vous pouvez retrouver Le corrigé officiel Décricom Sur le site décricom Avec ce qu'on appelle Le rapport du jury Qui nous explique Ce qui était attendu Je n'ai mis que 0,5 A tous ceux qui m'ont Justifié ça par un arbre Et un arbre avec des poids Tout simplement Parce que dans le rapport Décricom Ils ont marqué Que comme il était marqué Soigneusement Ils attendaient plus Que tout simplement Un arbre Et donc le plus qu'un arbre Tous ceux qui ont eu Tous les points Sont ceux qui m'ont Parlé de formule Des probabilités composées Ou tout au moins De probabilités conditionnelles Donc c'est à dire Vous m'avez parlé De tirer une boule noire Avec un événement N Tirer une boule blanche Avec un événement B Et il y avait des probabilités Sachant N Enfin probabilités de tirer N Fois probabilités de Sachant N de tirer B Donc je pourrais écrire Un petit truc là-dessus Mais ça demandait plus Qu'un arbre Parce que j'ai juste repris Ce qu'avait exigé Écricom A cause de leur mot Soigneusement Ensuite question 3 Je suis là Sincèrement C'est juste pour vous dire Que je ne peux pas Grand chose pour vous Pour tous ceux Qui ne m'ont pas trouvé La valeur du support Qui était de 1 à K plus 1 Pour moi Cette question N'est pas une question de maths Pour moi C'est une question De lecture de sujet De compréhension de sujet De français On vous demande XK Et le nombre de boules blanches Présentes dans une urne Juste avant D'avoir fait K plus 1 tirage Alors oui Il y a le K plus 1 Qui fait un peu appel au maths Mais à part ça C'est est-ce que vous avez compris L'expérience Et quelle valeur Peut prendre la variable On ne vous demande même pas De le justifier ici Donc tous ceux Qui n'ont pas trouvé La valeur ici Malheureusement Je ne peux pas trop Vous aider à part Réfléchissez mieux au sujet Lisez plus attentivement Essayez de mieux comprendre Ne me répondez pas N'importe quoi Ça ne sert à rien Ensuite Ce calcul de probas Révisez le juste Parce que J'étais assez déçu De me rendre compte Que La séance de dénombrement Avait eu si peu D'effet bénéfique Et je pense que Vous êtes beaucoup plus Capables de faire ça Bon la suite Était un peu plus compliquée Je suis aussi choqué De cette question là Elle est en rouge C'est une des rares questions Rouges de cette partie Du problème Parce que ça C'est une question Alors dans un cadre Un peu compliqué certes Mais ceci est une question De terminale Montrez qu'une suite Qui est pas tout à fait Une suite arithmético-géométrique Mais presque Et géométrique Il faut calculer Bk plus 1 Et montrer que ça fait Quelque chose en Bk Ou faire le rapport Bk plus 1 Sur Bk J'ai été très 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 Choqué De voir des étudiants Faire du Bk plus 1 Moins Bk Donc vous n'avez pas le droit D'oublier ce qui a été fait Dans le passé Cette question 8a J'ai failli vous donner Une indication Parce que je savais Qu'elle allait vous planter Contrairement à la question De cours Qui ressemble fortement A ça La question de cours On avait une suite en xk Avec du n ici Ici c'est pas du n C'est du k Donc ce n'est pas Une suite arithmético-géométrique Il fallait prouver Ce résultat là En revenant aux sommes Et en repartant Par la définition De l'espérance Et donc il fallait Faire cette preuve là Plutôt par Tout simplement Récurrence Tout simplement Vous ne pouviez pas Faire autrement L'informatique C'est juste Quand je vous enverrai Vos copies Alors je vais vous parler De l'envoi des copies Vu que c'est un peu Plus compliqué que prévu J'ai un peu J'ai fait n'importe quoi Donc je pense même Que dans mon corrigé Ça doit être faux Parce que j'ai corrigé La moitié des copies En répondant à l'envers Et en mettant faux A des gens qui avaient bon Et en mettant bon A des gens qui avaient faux Donc j'ai tout repris A la fin C'est correct Maintenant Mais il y avait une subtilité Quand j'ai fait mon corrigé J'ai été trop vite Donc vous pouvez reprendre ça Mais si sur votre copie Quand je vous l'enverrai Vous voyez des trucs Raturés Et des autant pour moi A cet endroit là C'est parce que Votre copie La note finale doit être bonne Mais j'ai fait un peu d'erreur Dernière chose sur ce sujet C'est un thème un peu compliqué On viendra peut-être dessus En classe à un moment La seule chose Qui me choque un peu Il y a deux choses Dont je veux parler C'est qu'il fallait aborder Cette question Elle était vraiment D'une simplice Elle était vraiment Très très simple Il fallait prendre ce point Il était important Et dernière chose C'est sur ça Je ne peux pas Vous laisser avoir Ne serait-ce que Un quart des points Ou la moitié des points Quand vous ne prenez Même pas la peine Je pense Alors ça Je dois en parler Avec monsieur Pruvot Je n'ai pas encore eu le temps De le faire Mais quand vous me dites Que une application Si vous me dites Que phi ij est linéaire Si phi ij De p plus alpha q Est égale à ce qu'il faut Ok Vous avez un point Pour avoir donné Votre question de vous Mais si certains d'entre vous M'ont fait Vous me dites Qu'une fonction f Est linéaire Si f de x Plus alpha y Est égale à quelque chose Et que vous n'adaptez Ni le x Ni le y Ni le alpha Ni le f A la question en cours C'est à dire En termes de notation Ça Je ne peux pas Je pense vraiment Que ça ne voudrait pas De point le jour j Si vous dites Voilà ce que je dois montrer Pour cette application là Avec ces vecteurs là Ok Mais en dehors de ça Je pense que ça ne vaudrait pas Beaucoup de temps Donc voilà Je voulais juste faire Un petit retour Ça a pris un peu de temps Je suis désolé Sur ce DS On va passer maintenant Plutôt à la suite Quelques remarques là dessus Alors je veux repartir sur Je suis là Je suis ici On va repartager plutôt Un tableau blanc Ça ira vieux Donc pendant que je réexplique Le calcul d'espérance De X1 carré Je voulais juste Faire une Ah oui Une remarque sur vos copies Excusez-moi Aujourd'hui J'ai envoyé juste Une copie Aux 5 premiers numéros A peu près Parce que j'ai mis Plus de 2 heures A scanner 6 copies Tout simplement Parce que j'ai essayé De trouver une bonne application De scan L'application qui est proposée Par le lycée Ne me va pas Pour plein de raisons Alors je vais quand même M'en servir à la fin Mais je vous ai expliqué Les défauts qu'elle a Le défaut qu'elle a Pour moi C'est de nature Elle fait plutôt Des bons scans C'est assez de bonne qualité Mais je ne comprends pas Son paramétrage Encore très très bien Ce qui fait que je ne comprends pas Pourquoi des fois J'ai des très belles images couleur Et des fois J'ai des images noires et blancs De vos copies en couleur Et je ne sais pas Comment gérer ce réglage là Et je n'ai pas 25 heures A faire A essayer d'apprendre A maîtriser ce logiciel Mais globalement Il est meilleur Que les autres pour scanner Donc je vous invite A quand même Essayer d'utiliser ce logiciel Par contre Si je veux pouvoir Vous faire un envoi Par mail Depuis mon téléphone Dès que je l'ai fait Il y a un deuxième problème Avec cette application Qui est que je suis obligé De passer par Ce qu'on appelle Le Adobe Cloud Même si on peut Y accéder gratuitement Ça me pose un gros soucis C'est que je mets Vos copies avec vos noms En ligne Sur un truc Qui est privé Et je n'ai pas le droit De le faire officiellement Alors comme c'est recommandé Par le lycée Je vais me cacher Derrière le lycée Vous la demandez Ma vie de faire comme ça Mais c'est vraiment Pas une bonne solution Et c'est très chronophage Donc là maintenant J'ai une réelle question Pour vous Que je veux vous demander Qui est Si vous n'avez pas besoin Si vous savez Que vous n'allez pas lire Votre copie Récemment Ou si A l'inverse Vous savez que vous voulez Lire votre copie Pour reprendre des choses Sur cette copie Envoyez-moi un mail Je veux ma copie Ou j'accepte D'avoir ma copie Plus tard Pour que je puisse Faire une priorité Sur à qui j'envoie A qui je n'envoie pas A l'heure actuelle Je ne vais pas faire plus Que 5-6 copies par jour Ce qui fait que Ça va quand même mettre A peu près une semaine A vous arriver Ça me prend déjà du temps De faire 5-6 copies par jour Et j'ai du boulot à côté Pour vous à faire Donc je ne peux pas En faire beaucoup plus Donc si vous avez Réellement besoin De cette copie Mais vraiment Si ça vous sert Je ferai l'effort De vous passer en priorité Et si par contre Vous savez que vous ne la lirez pas Ce qui ne me gêne absolument pas Envoyez-moi un mail Ou un message sur Discord Pour dire Vous pouvez passer ma copie plus tard Ça ira très très bien Voilà Je tenais juste A vous le dire Et à ce que vous sachiez ça Voilà Pour vos copies Donc elles vont mettre Un petit peu de temps à arriver Je suis désolé Et même quand je scanne Il y a quand même des bugs C'est un peu plus compliqué Donc si vous m'envoyez Quelque chose pour lundi Vérifiez bien Ça ne marche pas très très bien Ces outils de scan C'est quand même Globalement pratique Mais il faut vraiment Être très très sûr Des fois il vous tourne Les pages De façon sans vous prévenir Il les prend en noir et blanc Sans vous prévenir Il vous les rogne De façon un peu abrupte Il faut modifier beaucoup de choses Donc c'est un peu chronophage Je vous le dis Dernière chose Vos travaux et vos DM Donc j'espère que tout le monde A bien eu la remarque Que j'ai mis hier sur Discord Vous disant que Vous n'avez pour lundi Qu'un seul travail obligatoire Je fais ça parce que J'ai vu Beaucoup de questions Arriver en vague Depuis mercredi matin Alors je vais quand même En profiter Donc je veux Votre investissement Ici en cours Et pendant cette période Compliquée Est exemplaire Il ne faut pas Que vous vous surmeniez Et il ne faut pas Que vous vous fatiguiez Autres mesures Digérer le cours Est bien plus important Que faire le reste Mais Et là je vais mettre Un gros mais Il y a quelque chose Qui est un raté Pour moi Dans cette promo Et qui est un raté Notamment en partie Par ma faute Que je vais expliquer Mais qu'il faut maintenant Que vous arriviez A A adapter Et moi je vais adapter Les choses Quand on va se revoir Tout simplement J'ai quand même Un problème Avec vos deux derniers DM Le dernier DM Que j'ai en physique Chez moi Vous aviez eu Cinq semaines Pour le faire Je vous l'ai donné Alors il y avait Parce qu'il y avait Le concours blanc Normalement il y avait Les deux semaines De vacances au milieu Il y avait quatre semaines Avec le concours blanc Ça en faisait une cinquième Vous l'avez eu en ligne Le mardi Donc cinq semaines Et deux jours avant J'ai eu les premières questions Sur ce DM Qui sont arrivées Le vendredi Avant de le rendre Moins d'une semaine avant Non c'était Enfin c'était juste avant Non c'était le mardi De nous lire Et après Les autres questions S'arrivaient le mardi Je trouve Que ça arrive un peu tard Là ce DM Même si je sais Qu'entre mercredi dernier Et là Et le fichier Était remis en ligne A partir de samedi Mais à partir Entre mercredi dernier Et lundi Vous avez eu Une petite Période Où vous vous êtes dit Ouh C'est facultatif Déjà Ouh C'est facultatif Ça veut pas dire Qu'il faut rien faire Ça veut dire Qu'il faut quand même Le travailler Et poser des questions Mais qu'il faut pas forcément Le rédiger Ce qui fait déjà Gagner pas mal de temps Euh Et je n'ai eu Des questions Qui ne sont arrivées Qu'à partir de Mercredi Je ne trouve pas ça normal Vous devez Gérer un tout petit peu A la fois vos DM Et sur un truc Plus global Alors si vous ne savez pas Gérer vos DM Je le ferai pour vous Quand on va se revoir Vous aurez des DM Beaucoup plus courts Mais beaucoup plus réguliers Voilà Et je pense que ça C'est en partie de ma faute Je vous le dis C'est du fait que La période de janvier-février Où on n'a pas de DS de maths Je ne vous ai donné aucun DM Pour qu'on travaille Des sujets en classe Le lundi matin Si le premier Et le premier lundi Ça a été globalement Bien travaillé Et que certains d'entre vous L'ont très 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 bien fait Tout le long L'investissement global De la classe Pendant cette période Était assez limité Voire faible Et ça vous a cassé le rythme Vous n'avez plus l'habitude De travailler correctement Vos DM de maths Alors vous en aviez Un très très bon avancé Donc je pense que C'est de ma faute Avec cette période Où je ne vous ai pas imposé A faire des travaux réguliers Donc je le regrette Et je vous demanderai En fin d'année Si vous pensez vraiment Que ça a fait partie Des choses qui vous ont Perturdé ou pas L'année dernière L'année dernière Pour essayer de ne pas trop Vous déprimer Et de ne pas trop Enfin vous perdre A cette période là Et ça avait mené A une bonne dynamique Et là cette année J'ai l'impression Qu'on l'a perdu Et c'est de ma faute A cause de ça Donc sachez-le Je ne vous en veux pas Là-dessus Je m'en veux Potentiellement à moi Mais il faut que vous Réappreniez A gérer mieux votre plan Clairement Plus régulièrement Moins fort Plus régulièrement Plutôt que des gros avis Bon voilà pour ça L'autre devoir Vous me le faites Alors je préférais Que vous m'envoyez votre DS Mais si vous n'avez pas Bossé votre DM Il vaut peut-être mieux Que vous me passiez Un mauvais DS En 4 heures Et un très bon DM En plus d'heures D'ici un mois Mais je préférais Que vous m'envoyez Si vous avez déjà Travaillé votre DM Votre DM Et que vous passiez Votre DS plus tard Notamment si vous Préférez choisir Le sujet HECS Avec les calculs De somme De la semaine prochaine Vous serez un peu Plus armé Tout le monde se DS Même si ça parle Absolument pas de promo C'est vraiment juste Pour faire des calculs De somme Voilà ce que je voulais Dire sur l'organisation J'ai rien d'autre Là dessus Voilà pour ça Je fais mon petit Calcul d'espérance Alors on reprend C'est juste un petit Calcul pour vous montrer Comment ça marche Et comment c'est fait Par exemple sur X2 Dans le sujet La variable X2 Elle était donnée Par probabilité De X2 égale 1 Elle valait Celle là Qui a dit 2 tiers Donc ça va être Du 1 6ème Et c'était aussi La probabilité Que X2 est égale à 3 Qui valait 1 6ème Et la probabilité Que X2 valait 2 Ça faisait 2 tiers Donc comment on calcule L'espérance Un G de X Quand on fait un transfert Et que du coup Ici à la place De mettre un petit X Devant la prova On met un G de X Donc ma fonction Ici c'est la fonction Carré Donc ce que je vais dire C'est que c'est Tout simplement La somme De quelque chose Alors il faut que je trouve Les indices Le support c'est 1 2 3 Donc par exemple Je vais noter ça K K allant de 1 à 3 Donc ça devient La probabilité De X2 égale K Et ce qui change Par la formule de transfert Et ce qui aurait juste dû apparaître C'est que ce qui est devant C'est juste donc du coup Là c'est la fonction carré C'est un K carré Donc ce qui donne Si je développe Dans cette situation-ci Juste du Ça me fait donc du Pour K Ça me fait du 1 au carré Fois 1 6ème Plus 2 au carré Fois 2 tiers Plus C'est 1 tiers Plus 3 au carré Fois 1 6ème Ce qui fait donc du Ça fait du 1 6ème Plus du 4 tiers Plus du 9 6ème Et il faut mettre Au même dénominateur Et regrouper Donc ça fait du 8 et 9 17 Ça fait du 18 6ème Cette horaire Par exemple Mais est-ce que ça va Sur le principe De ce calcul De l'espérance De X2 carré Ceux qui avaient du mal Est-ce que ça vous va Cette espérance De X2 au carré Ou pas Est-ce que vous comprenez mieux Ou est-ce que Il y a toujours un souci Oui ça vous va Ok Bon Je voulais juste Je ne voudrais pas Vous larguer là-dessus Très bien Donc ça La semaine prochaine Je repars de choses Comme ça Par exemple Je vais l'écrire D'ici tout de suite Pour qu'on le voit J'ai fait aussi La semaine prochaine Dès le cours De lundi je pense Un calcul d'espérance On en a déjà fait Sur la binomiale A l'époque Mais j'ai fait L'espérance De XX-1 L'espérance De XX-1 Sur le même principe Qu'au-dessus Si je reprends Le même principe Avec ma variable De X2 Ça aurait fait la somme Pour K Égale 1 A 3 De probabilité Donc de X2 Égale K Et ce qu'il faudrait Rajouter ici C'est juste Qu'à la place Du K carré Parce que c'est un carré Ce serait un K K-1 Donc ça C'est refait aussi La semaine prochaine Dès lundi Si c'est juste ça Il n'y a rien de plus Voilà Donc ça ne doit pas Vous inquiéter Et ça m'avait choqué Un petit peu Que ça vous gêne De France DS Voilà Je voulais revenir là-dessus Il n'y avait rien d'autre Que j'avais dit Non Rien de très très particulier À part ça Voilà pour ça Maintenant On passe à vos questions Questions sur le cours Questions sur le DM Questions sur tout Ce que vous voulez Même d'organisation S'il y a des choses Qui ne vous vont pas Vous voulez avoir De De différence Toutes choses comme ça Enfin Je réponds À vos questions À partir de maintenant Clélia Vas-y Je voulais Vous demander Pour l'exercice 2 À la question 3B On nous donne De montrer Une inégalité Et après On nous demande De calculer la chaîne Donc j'imagine Que c'est à partir De l'inégalité Qu'on a trouvé au-dessus Alors Dans l'exercice 2 Du DM Donc Exercice 2 3B Vu qu'on nous demande De prouver Que HN C'est tout ça J'imagine Que pour la question 3D Il faut se servir De cette égalité Exactement 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 C'est un produit télescopique Clélia Ok Je ne vois pas Comment on va trouver Des factoriels Justement Quand on fait apparaître Un produit télescopique Ça arrive naturellement Donc je ne vais pas aller Jusqu'au bout du calcul Mais en tout cas Pour l'idée Et le calcul Est-ce qu'on fait Lundi prochain On refait du calcul De proba Zoubir Principalement du calcul D'espérance-variance Mais il y a un petit peu De calcul de proba Quand je vous définis La loi géométrique Mais principalement Du calcul d'espérance-variance Il y a un peu De raisonnement de proba Mais moralement C'est expliqué Des variables aléatoires Donc il y a aussi Des calculs d'espérance-variance Donc Clélia Alors je vais reprendre Juste la page d'à côté Vu que je n'ai plus La relation initiale Elle est où C'est Donc HN Ça fait 2N HN Moins HN plus 1 Ok Je vais modifier légèrement Les notations Pour qu'on ait plus Une notation de suite Mais c'est la même chose Donc on a HN Qui fait du 2N HN Moins HN plus 1 Donc si on a une notation de suite Ça ferait ça Pourquoi ça Ça permet de faire Des produits télescopiques Et comment on arrive A notre explication Alors je vous renvoie déjà Au premier sujet Qu'on avait fait Sur les intégrales de Wallis Dans la période De janvier-février On avait une relation Qui est écrite du même genre Sur IN et IN plus 2 Et elle n'était pas Ce que j'avais envie de dire Résolue en HN Cette relation Qu'est-ce que je veux dire Résolue en HN Le problème de cette relation C'est qu'ici j'ai du HN Ici j'ai du HN Donc je ne peux pas exprimer HN en fonction de HN plus 1 Donc avant de continuer A travailler sur cette relation Il faut déjà que je bidouille un peu Donc pour bidouiller Je vais déjà développer Ça c'est du 2N HN Moins 2N HN plus 1 C'est équivalent Si je fais maintenant Du plus Non pas du plus Excusez-moi Du moins 2N HN Des deux côtés Ça ça me fait du 1 Moins 2N HN Le but c'était justement De simplifier Les HN de ce côté-ci Et ça ça fait du Moins 2N HN plus 1 Maintenant je peux donc Diviser tout ça Par moins 2N Donc si je multiplie Par moins 1 sur 2N J'obtiens que Alors je vais l'écrire Dans l'autre sens Mais j'obtiens que HN plus 1 C'est égal à 1 moins 2N Sur moins 2N Ça rame Excusez-moi Vous m'entendez encore bien Vu que ça rame un peu Au niveau écriture Donc j'espère que vous avez A peu près une correction Une connexion de son Correcte Donc Ça si je le reprends C'est juste que Tout est négatif C'est gênant Ça serait écrit Comme du 2N moins 1 Sur 2N Alors je peux même Du coup multiplier aussi Par du 1 sur HN Des deux côtés Qui fait du HN plus 1 Sur HN J'ai bien le quotient HN plus 1 sur HN Qui est un quotient De produits d'entier Des deux N moins 1 Sur des deux N On a refait dans les exercices De la semaine dernière Des choses pour refaire Des produits télescopiques Donc à partir De cette relation là Normalement Vous pouvez sans problème Faire un produit télescopique Sur ce calcul Vous avez dans une des questions Vous avez dans une des questions précédentes La valeur de H1 Et vous pouvez obtenir Exactement l'expression Qui est demandée Donc c'est ça un peu L'idée du produit télescopique Et de cette relation là Pour faire ça Ça t'aide ou pas ? Je vais essayer de refaire Les calculs à partir de ça Et je vais voir C'est gentil merci Qui a une question A partir de ça Benjamin Tu as une question Alors je reprends Hop J'ai une question Pour l'exercice 1 De la semaine 20 De col Je ne comprends pas Pourquoi UN est négligeable Par rapport à 4 puissance M Sur N factorienne C'est dans la correction Dans la variante Efficace Hop Je n'ai pas ouvert ce PDF là Donc juste 2 minutes Pour que je l'ouvre Correction Semaine 20 Hop Alors Correction Semaine 20 Je descends Ah non mince J'ai ouvert le PDF De la semaine 20 C'est pas la correction Elle est là Pardon Je perds 2 minutes Je m'excuse Alors Exercice 1 Donc le terme général Ah oui c'était ça Ok Très bien Donc le terme général De la suite C'était ça Ma fenêtre Elle est ici J'efface Donc C'est juste une petite question Toute bête De convergence de séries Mais il faut savoir l'établir UN vaut 4 puissance N Sur N plus 1 factorienne Alors bien sûr On peut se comparer A une série de Riemann Ça doit marcher Il n'y a aucun souci là-dessus Mais Une idée pour moi C'est que À part C'est que Vous devez savoir maintenant Que la série Des 4 puissance N Sur N Factorielle Converge Parce que C'est la série Qui est liée A l'exponentielle Et on sait même Que la somme Pour N Égale 0 A plus l'infini Des 4 puissance N Sur N Factorielle Ça sert à la semaine prochaine Ça fait exponentielle 4 Donc ça c'est à cause De ce point de cours là Sur cette série là Que j'ai envie Plutôt pour être efficace Non pas de me ramener A une série de Riemann Mais de me ramener à ça Parce que ceci Ça ressemble quand même Méchamment à ce qu'il y a à droite Donc Ce que j'ai fait Pour dire ça C'est juste dire 4 Ça ressemble à ça Comment je le fais apparaître ? Clairement C'est en connaissant Mon lien sur les factoriels N plus 1 factoriel Vous devez savoir Que ça fait N plus 1 Fois N factoriel Donc si j'utilise ça Ça fait du 4 puissance N Sur N factoriel Fois N plus 1 Donc Ça Ça fait donc du 4 puissance N Sur N factoriel Fois 1 sur N plus 1 Alors Je me suis arrêté là Je pense Comment je l'ai écrit Donc Corrigé J'ai pas dû aller Beaucoup plus loin En termes de détails Que ça Ah je l'ai juste écrit Oui j'ai une carte 1 sur N plus 1 Vous avez pas écrit Cette écrition là C'était ça qui était gênant Maintenant Clairement Ce terme là Quand N tend vers Plus l'infini Il tend vers 0 Donc comme il tend vers 0 Ça veut dire Que cette quantité là Elle s'écrit Comme celle-ci Faut un truc Qui tend vers 0 C'était la définition théorique Si maintenant Ça s'appelle Epsilon de N C'était une définition théorique De la notion Petit O Si une suite Un s'écrit 4 puissance N Sur N factoriel Faut un truc Qui tend vers 0 Alors Un est un petit O De 4 puissance N Sur N factoriel Il n'y a même pas besoin De revenir à la forme A la forme théorique Si j'ai ça Qui est égal à ça Faut un terme Qui tend vers 0 Je peux aussi écrire Et c'est équivalent A ce que Un divisé Par 4 puissance N Sur N factoriel Est égal A 1 sur N plus 1 Et ça maintenant Ça tend vers 0 C'est la définition De la négligeabilité Donc on a bien Encore une fois Que Un est un petit O De 4 puissance N Sur N factoriel Donc forcément On a la convergence De ce terme là Voilà Est-ce que ça te va Ça va jamais ? Justine Tu ne comprends pas Qu'est-ce que Tu ne comprends pas ? Oui Justine Vas-y L'histoire des négligeables Et de l'epsilon N Qui tend vers 0 En plus l'infini Je ne vois pas en quoi Ça prouve Que c'est un petit O De ça en fait Je ne comprends pas Le lien Ok On repart sur le cours Définition d'un petit O La définition C'est F de X Sur G de X Tant quand X Tant vers X 0 Vers 0 Ça c'est la définition De F de X C'est un petit O De quand X Tant vers X 0 De G de X Ok Je l'ai déjà dit Le défaut C'est que Cette utilisation là De la notion de limite Est peu utile Parce que On ne peut pas S'en servir De façon efficace Donc à l'époque Où j'avais fait Une preuve De la transitivité De la négligeabilité J'avais dit Ça ça peut se réécrire F de X Est égale à G de X Pour Epsilon de X Avec Epsilon de X Qui tend vers 0 Quand X Tend vers X 0 L'avantage De transformer Cette écriture là En celle-ci C'est que Je transforme Un truc qui tend En une égalité Donc je peux faire Des sommes d'égalité Je peux essayer D'écrire des choses Là-dessus Et prouver Des propriétés De façon plus simple Notamment Ça m'avait permis De prouver Que si F Est négligeable Devant G Ce qu'on appelle La transitivité J'avais prouvé Ça comme ça Et G négligeable Devant H Alors forcément F Vous le savez C'est négligeable Devant H aussi Et comment On avait prouvé ça J'avais écrit F de X Est égale à Epsilon Epsilon 1 X Fois G J'avais écrit Que G Était égale Avec le bien sûr Epsilon 1 Qui tend vers 0 A Epsilon 2 X Donc un truc Qui tend vers 0 Je ne sais pas La qualité de Tila Fois H de X Et donc ça Ça permet d'écrire Sans trop de difficulté Que F de X C'est Epsilon 1 Fois Epsilon 2 Fois H de X Ah voilà Ok merci Ça c'est vis-à-vis du lien Par rapport à Epsilon Ça c'était le lien théorique Donc l'idée ici C'est la même chose C'est que Clairement J'ai UN Qui s'écrit 1 sur N plus 1 Donc ça c'est l'équivalent De mon Epsilon N Fois 4 plus N Sur N factorial Et donc c'est l'équivalent Théorique de ça Mais même pas besoin de ça Juste Si on a cette égalité là Par équivalence En multipliant Des deux côtés Par 1 sur 4 plus N N factorial Ça me fait bien Du UN Sur 4 plus N N factorial Si ce terme là Maintenant je choisis Ici en bas De l'appeler VN Ça me dit bien Que UN sur VN Ça fait du 1 sur N plus 1 Qui tend quand N Tend vers plus l'infini Vers 0 Et ça ça me dit bien Par juste qu'on sait faire De classique Que l'UN est un petit Taux de VN C'était juste aussi ça Que je voulais expliquer Donc c'était juste Pour être rapide Sur cette preuve de convergence Mais on peut bien sûr Aussi se ramener A se comparer A une série d'émanes Voilà Ça va mieux avec ça ? Alors Juliette Après je vais intervider Un dernier moment J'ai une question pour le DM Dans l'exercice 5A Alors il manque le numéro C'est l'exercice 1 5A Je vais regarder les numéros Faut-il prouver l'inégalité Par composition ? C'est l'exercice 2 Faut-il prouver l'inégalité Par composition ? Si c'est le cas Je ne vois pas De quelle inégalité partir ? Alors l'exercice 2 Question 5A Je repars dans le sujet Est-ce qu'on peut le faire Par inégalité ? Ah ! Alors Oui On va pouvoir C'est un peu tordu On va le faire par composition Pour voir qu'il ne manque pas grand chose Je pense qu'on ne va pas tomber tout pile sur ça Mais ça va déjà nous aider en partie Donc c'était une très bonne idée De partir de composition là-dessus Donc il faut Il faut le faire de façon technique C'est juste ça Alors de quelle inégalité partir ? C'est toujours la même chose Et c'est ce que j'ai expliqué Quand j'ai parlé d'IDAS tout à l'heure Et que j'ai dit par exemple Pour la question 3A de l'analyse On ne pouvait pas le faire Parce que On n'avait pas de quantificateur Je vais réécrire la question Parce que c'est important C'est pour tout U appartenant à 0 plus l'infini C'est montré que Donc exponentielle U Plus petit que Non exponentielle U Ici Exponentielle U Plus exponentielle moins U Plus petit que 2 exponentielle U Quelque chose comme ça Ce qui m'intéresse surtout là C'est de réfléchir à ça C'est ça à chaque fois Qu'il faut trouver Si vous voulez travailler par composition Si on ne vous donne pas Une quantification comme ça Vous ne pourrez pas vous en sortir Comment il faut traduire Cette quantification ? Je l'ai déjà expliqué Depuis le début de l'année C'est vraiment un point important A maîtriser C'est qu'il faut convertir Cette quantification en En inégalité Donc la quantification de cette inégalité C'est la même chose que partir Du fait que On a U qui est positif Donc mince Ah j'ai effacé Excusez-moi On a U Je repars de ça Ça ira j'espère Et on veut Exponentielle U Plus petit que Exponentielle U Plus exponentielle moins U 2 exponentielle U Juste comme ça Donc clairement Pour moi Si je pars de ça Je vais essayer de faire apparaître Des exponentielles Et des choses comme ça Je vais tricher En raisonnant un tout petit peu Sur quelque chose Que je comprends C'est que Le 2 exponentielle U Ici C'est du exponentielle U Plus exponentielle U Du coup Comme j'ai 3 exponentielle U Partout Ce qui me paraît Le plus dur A faire apparaître Et le plus utile C'est le exponentielle De moins U Donc je vais plutôt Essayer de me concentrer A faire apparaître Exponentielle de moins U A partir de ça Donc pour faire apparaître Exponentielle de moins U Par composition successives Je vais déjà multiplier Par moins 1 Quand on multiplie Par moins 1 Ça me donnait du moins U Mais ça change aussi Le sens de l'inégalité Alors moins 0 Mais moins 0 Ça fait 0 Une fois que j'ai mon moins U Je compose par Exp Exp Qui est strictement Croissante Ça me fait du exponentiel De moins U Qui est plus petit Qu'exponentielle de 0 Qui fait 1 Donc j'ai exponentielle de moins U Qui est plus petit Que 1 Ça ne va pas beaucoup Nous aider Pour prouver ça Ouais Donc c'est bien Ce que je pensais Ici ça ne suffira pas C'est quand même Une très bonne chose D'avoir déjà ça Mais ça ne suffira pas À prouver la question Alors Clairement ce qui manque ici Alors je vais plutôt tricher Et je vais partir de la fin Pour nous aider Si on voit Que le 2E2U C'est E2U Plus E2U On peut clairement Repartir de ça En sens inverse On peut repartir de la fin Pour voir quelque chose À prouver Et ça revient à prouver ça Je peux faire Moins E2U partout Et dire que ça Ça revient à prouver 0 Compris entre Exponentielle de moins U Et exponentielle de U Maintenant Qu'est-ce qu'il reste À faire ici Nous on a Prouver ça Exponentielle de moins U Plus petit que 1 Sans voir que ça A nous aider quand même Pour prouver ça En quoi ça nous aide Ça nous aide Pour un des bouts Qu'est-ce qu'on peut dire De exponentielle U De façon générale On peut repartir d'ici U est positif Donc exponentielle U C'est plus grand Qu'exponentielle de 0 Et exponentielle U C'est donc plus grand que 1 Donc ça Ça me donne déjà Un bout d'inégalité C'est qu'exponentielle de moins U C'est plus petit que 1 Qui est plus petit Qu'exponentielle U Alors ça ne nous donne pas le 0 Mais le 0 On l'a par autre chose Le 0 on l'a par le cours Une exponentielle est toujours Positive Donc à partir de là On peut écrire ça En faisant cet argument On peut l'utiliser On peut le donner Et maintenant En rajoutant exponentielle Des deux côtés On a l'inégalité Donc c'est une égalité Qui est comme ça Qu'on peut obtenir comme ça Ou si je vous redonne Des vieilles méthodes Qu'on a vu dans le Que vous aurez dû utiliser Beaucoup dans le DS On peut aussi tout simplement Séparer ça en deux inégalités C'est un peu plus lent C'est de dire L'inégalité du milieu C'est exponentielle U Plus exponentielle de moins U Par exemple plus grand Qu'exponent cellule Cette inégalité là Donc il y a deux inégalités Je vais mettre l'autre Et comment on fait ça En faisant deux études de fonction Ah mais Excusez moi Je ne suis pas concentré Sur mes clics J'efface tout ce que j'écris C'est pas bien C'est le problème De changer de logiciel En permanence C'est que On râle des choses Donc je peux faire Une étude de fonction Pour trouver cette inégalité là Je peux faire Une étude de fonction Pour trouver cette inégalité là Je vais commencer par la orange Parce que c'est la seule Qui a un vrai intérêt en fait Donc si je commence par la orange Il faudrait tout passer D'un même membre Par exemple je vais poser F de U Ce serait 2 de U Moins E de U Plus E de moins U Ce qui simplifie ça En E de U Moins E de moins U Et je dois montrer Que cette fonction F de U Est positive Donc ça Ça se fait par une étude De fonction F prime de U Ça fait du exponentiel U Plus exponentiel de moins U On savait juste savoir D'arriver ça Ça c'est positif Parce que l'exp Est une fonction Strictement positive Donc F de U Est croissante Enfin F Est croissante Et je peux faire Le tableau de variation Suivant J'ai U Qui varie entre 0 Et plus l'infini J'ai F de U Qui croit Et pour avoir son signe Par exemple Si je calcule F de 0 Ça fait exponentiel de 0 Moins exponentiel de 0 Ça fait 0 Donc j'ai bien une fonction Qui est clairement A partir de ça J'ai bien que F de U Est positive Parce que j'ai une fonction Croissante A partir de 0 Donc ça Ça prouve l'inégalité orange Resterait à faire L'inégalité bleue Et l'inégalité bleue Elle est vraiment bête Est-ce que ça te va Ces deux explications Différentes Pour aborder ça De plusieurs façons Juliette ou pas Ok Très bien Naomi Tu avais une question Je te laisse la poser A l'oral Et je vais lire La question de Justine Mais ça a l'air lié Mais Naomi C'est quoi ta question ? Moi c'est par rapport A l'exercice 6 Qu'on devait faire Cette semaine Pour la convaincité Oui J'ai pas compris La conclusion J'ai pas compris Comment on a conclu Ok je reprends ça Pas de soucis Merci Et alors Justine Tu es en train D'écrire un truc Est-ce que l'on peut pas Just utiliser La croissance De l'exponentielle Donc exponentielle U Plus petit Qu'exponentielle Exponentielle moins U Plus petit Qu'exponentielle U Oui car U est positif Ça marche Justine Parce que U est positif Mais oui C'est clairement La croissance de l'exponentielle Qui fait ça C'était juste pour détailler Par rapport à la méthode De composition successive A partir d'une inégalité initiale Mais tout C'est l'argument de croissance Le graphe aussi Permet de répondre A cette question là Si vous faites Le graphe de l'exponentielle Exponentielle U Il est là Quand U est positif Exponentielle de moins U Il est là Et arriver à conclure A partir de ce graphe là On peut y arriver Donc la question de Naomi L'exercice 6 Donc j'ai mon poli Qui est ouvert Mais par contre La conclusion Alors je vais reprendre Juste ma vidéo Parce que Je me suis rendu compte Que j'avais fini un peu vite Mais C'est là Ah j'ai déjà encapsulé Qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux la lire vite Il n'y a pas à ramener Alors dernière vidéo Je coupe le son Excusez-moi Vers la fin J'ai fini C'est mon problème Dans tous ces exercices Une fois que j'ai trouvé L'argument Je me suis rendu compte Que je ne revenais pas A la base des choses Ok Alors L'idée de cet exercice 6 Si je reprends tout De A à Z Parce qu'il faut quasiment Reprendre pour Juste que j'écris Quelque chose de cohérent Au tableau C'est qu'on veut Transformer Un Un produit Alors je vais être Un petit peu incorrect Pour aller un petit peu vite Mais le produit Des AK Puissance C'est puissance 1 sur M Alors je vais reprendre L'énoncé maintenant L'énoncé Il est Qui est Ici Alors Aïe 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 On rame Hop Ah ouais C'était bien puissance 1 sur M Donc ouais Je ne vais pas tout détailler Je veux aller un peu vite Mais on veut comprendre Quelque chose sur ce produit là Et montrer qu'il est plus petit Quelque chose Comme on a des produits Et qu'on n'a pas beaucoup De propriété sur les produits Et que tout simplement Ici on a un produit Qui varie pour K égale 1 jusque N Et qu'on a du 1 sur N là-haut Il y a du N en haut et en bas Normalement c'est votre habitude De voir qu'il faut composer ça Par LN Donc c'est ce que j'ai fait Dans cette vidéo Quand on compose par LN Tout ça Le 1 sur N Il y a à l'intérieur du LN Comme il est à l'intérieur du LN Il sort devant Ça me fait du 1 sur N LN du produit des AK Ça, ça peut se réécrire Parce que le LN d'un produit On sait que ça fait la somme Pour K égale 1 à N Des LN de AK Et ça maintenant Que je l'ai écrit comme ça C'est tout simplement La somme pour K Alors c'est rare Qu'on rentre les sommes comme ça Mais c'est du 1 sur N LN de AK Donc maintenant Si je fais un tracé Si j'ai mes AK Qui sont Ma fonction LN J'ai par exemple A1 qui est là A2 qui est là Je n'en fais plus 3 A3 qui est là Je fais une combinaison De poids 1 tiers Avec les LN De ces points là Donc je suis en train De faire une combinaison De ces nombres là Donc je suis en train De faire une combinaison Des cordes Et puisque la fonction LN Est concave Je sais que cette combinaison De cordes Est en dessous Du graphe De la fonction Donc là maintenant Alors est-ce que c'est ça Néomine qui demande Est-ce que c'est l'argument Pour passer de là à là Ou c'est là vraiment Après la conclusion Même quand vous expliquez Avec le graphe J'ai du mal à comprendre Le lien en fait Entre la formule Avec le sigma Et le graphe Ok Alors ça c'est parce que C'est la formule généralisée Je ne l'ai pas beaucoup détaillée Mais Alors C'est parce que Vous n'avez plus En première et en terminale La notion de baril centre Donc c'est un peu gênant De faire ça là-dessus Mais prenons une fonction Je vais la rendre un peu plus concave Pour qu'on voit mieux Ce qui se passe Donc ici je vais mettre Mon point A1 Mon point A2 Mon point A3 Et mon point A4 Alors En fait je ne vais pas avoir Beaucoup de place au tableau Ok Alors ce n'est pas très très grave Je ne peux pas effacer Une zone du tableau Alors si je reste appuyé Je peux peut-être Non Je peux t'en J'ai cliqué Mais non Bon tant pis L'idée Alors il faut comprendre quelque chose Je vous ai expliqué Est-ce que ça vous va Le principe du Si j'ai un segment AB Pour faire un point quelconque Qui parcourt le segment AB ici au milieu Je vais l'écrire TA plus 1 moins TB Et T c'est un poids entre 0 et 1 Si je veux faire un segment Entre A1 et A4 Et A2 et A3 etc Je peux tout simplement faire un truc pareil Où j'aurai un poids T1 sur A1 Plus un poids T2 sur A2 Plus un poids T3 sur A3 Plus un poids T4 sur A4 Et si je sais que la somme Des T1 plus T2 plus T3 plus T4 Ça ça fait 1 Je peux vous garantir Que je peux me balader En changeant les valeurs De T1, T2, T3, T4 Je peux me balader dans tout le segment De toute façon Écrire la partie Et donc quand je connais Le mélange des poids Je sais où je suis Notamment C'est tout le principe Je vais même rajouter un poids Un poids A5 Pour faire comprendre Si les poids Là mes poids sont assez Écrits la partie Mais si A5 était près de A4 Si je prends des poids Écrits la partie C'est à dire par exemple Si je prends un cinquième Plus un cinquième Plus un cinquième Plus un cinquième Je ne suis pas au milieu des 5 Je suis au milieu pondéré C'est à dire que je suis à Comme il y a plus de points Par là Que par là Mon milieu Un peu tordu Par les poids Serait quelque part ici Quelque part le milieu Si je prenais justement Un cinquième de tous les poids Donc ça c'est quand on fait Une combinaison des poids Pour avoir les points ici en bas Ok Maintenant c'est quoi ce point là Si maintenant je remplace Juste pour l'idée De ce que j'ai fait en bas Imaginons que ça Ce sont des un cinquième Et j'ai des LN de Donc j'ai du LN de A1 Plus un cinquième De LN de A2 Etc Etc Donc j'ai bien des poids Et je suis bien Dans la même situation Ici en bas Sauf que puisque Je n'ai pas directement Les AK J'ai des LN de AK Ça revient A faire cette combinaison De poids Non pas en abscisse Mais Mais en ordonnée Donc si je fais Des combinaisons linéaires Des poids en ordonnée J'augmenter linéairement Sur cet axe là Ça ne se voit pas trop Mais si je veux Augmenter linéairement Sur cet axe là C'est comme faire Des bouts de droite Je fais mal mes droites Mais faire des bouts de droite C'est faire Comme ça Comme ça Donc c'est faire Plein de minicordes Un point quelconque Qui est entre En poids Fois un LN De quelque chose C'est un point Qui est là Ou qui est là Ou qui est là Et qui est n'importe où Sur ces Sur cette Cette réunion de droite Entre guillemets Et donc Un point Qui s'écrit Comme ça Et sur Une des cordes Une des petites cordes Entre A1 et A5 S'il est sur une Des petites cordes Par le principe De concavité Il est en dessous De la fonction S'il est en dessous De la fonction Pardon Il n'est pas en dessous Si il est en dessous De la fonction Ce nombre là Est donc plus petit Que le LN De la fonction Au même point Donc que le LN De K égale 1 à N Des 1 sur N Est-ce que ça va Pour l'explication Et le sens Maintenant On a le droit De répondre Par un graphe Vous ne répondez Pas par un graphe Vous répondez En écrivant ça Et une fois Que vous écrivez ça Ici Vous mettez une flèche En disant Concavité de LN On ne vous embêtera Pas plus loin C'est juste Vous écrivez Ces 3 lignes là Et vous vous faites Passer à l'inégalité Et vous dites Concavité de LN Pour l'explication De pourquoi C'est des points Sur ces bouts de droite Avec mon histoire De poids en bas Qu'il faut repartir Sur les poids en haut Comme ce que j'ai fait Dans pas mal d'exos Ça va à peu près Ça ou pas Oui ça c'est bon Ça va Merci Donc maintenant Je finis On est parti De ce membre là Il est plus petit Que ce membre là Je réécris tout de même Donc on a LN Du produit Pour K égale 1 à N Des AK Le tout puissance 1 sur N Qui On vient de montrer Que c'est plus petit Que LN De la somme Pour K égale 1 à N Des 1 sur N LN Pardon Non il n'y a plus de LN Et 1 sur N AK Donc ça Si maintenant Je recompose Je recompose par X Ce que j'ai dit à l'oral Et que je n'ai pas fait Dans ma vidéo Qui est strictement croissant Donc je ne change pas le sens Ça fait que le produit Pour K égale 1 à N Des AK Puissance 1 sur N Est plus petit Que Alors je l'ai fait en deux temps Ça fait la somme Pour K Oula Excusez-moi K égale 1 à N Des 1 sur N AK Puisque ce 1 sur N Ne dépend pas de K Il peut sortir de la somme Ce terme là Il est égal à 1 sur N Somme des AK Et on a exactement Ce qui est demandé Dans l'énoncé Voilà pour la conclusion Mais l'argument C'est voilà Quand vous avez Ces trucs à N points Avec un truc théorique Comme ça Malheureusement Il n'y a pas beaucoup D'autres façons De s'en sortir Que par de la convexité Ça arrive dans quelques sujets Ça c'est un vieux Cette question là Je l'ai trouvé dans un vieux sujet DEC 2007 ou 2009 Je l'avais donné en DM L'année dernière Avant qu'ils aient la convexité Et je crois que j'avais fait Admettre le résultat Voilà Qui a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres demandes De prise de parole J'en ai pas vu pour le moment Alors le problème C'est quand je passe Sur les prises de parole D'un côté Et je repasse Naomi Tu as une autre question Oui Mais celle là C'est juste C'est par rapport A la conclusion Du dernier exercice Le numéro 7 Oui Vous croissez bien Qu'on peut Faire tendre N vers plus infini Que si c'est Continu sur 0 Oui Pourquoi ? Alors justement C'est juste que Il faut comprendre Juste l'appropriité C'est juste l'appropriité De continuité Qu'il faut comprendre Je vais faire juste Deux graphes Pour expliquer ça Ça va permettre Au moins de comprendre Ce qui se passe Imaginons Que je crée une fonction Alors dans l'exercice 7 Elle est concave De mémoire Imaginons que j'ai 0 Qui est là 1 qui est là Et que je fais une fonction Qui soit là En rangée de 0 Qui soit concave Entre les deux Donc elle saute ici Enfin ça c'est au bord de 0 Et elle fait un magnifique graphe Un peu comme un log Et là elle resaute ici Et maintenant Elle resaute Et elle fait ça Donc celle-là N'est pas continue Sur 0.1 Et quand même concave Comme le donne l'énoncé Sur 0.1 Ouvert Donc elle est Concave Sur 0.1 Ouvert Et Imaginons Qu'elle soit comme ça Cette fonction-là Alors il y a Un problème En plus Dans mon dessin C'est que En plus Mais bon Je ne l'ai pas fait là Mais le sujet rajoute Que j'ai de 0 Vaut 0 Et que j'ai de 1 Vaut 1 Ce qui joue beaucoup Pour aider à faire des choses Mais imaginons Que j'ai un graphe comme ça Quand je calcule Du G de Donc c'est du Je vais dire n'importe quoi Mais c'est du 1 sur nx Plus 1 Moins 1 sur n 1 sur x C'est pas pile ce point-là Je ne sais plus C'est quoi la La combinaison Des deux exacts Qui est demandé Dans le sujet Mais c'est la même chose Quand 1 sur n Et x Sont entre 0 et 1 En fait J'ai des points Qui se baladent Sur ce graphe-là Tant que x Est entre 0 et 1 Et 1 sur n aussi Enfin Elle n'a pas atteint l'infini Je n'ai pas de valeur Je ne peux pas atteindre Ni 0 ni 1 ici Donc je ne balade Que sur ce graphe-là Donc si je fais tendre n vers plus l'infini Par exemple ici Ça tend Donc je vais Ça tendrait vers du G de 1 moins x C'est pas pile ce qu'il y avait Dans le sujet Mais c'est la même idée Si je fais tendre Donc en n Tant vers plus l'infini Ça tend vers G de 1 moins x Avec x qui est entre 0 et 1 Donc quand n Tant vers plus l'infini Imaginons que X lui tend vers 0 Ma fonction Elle tend vers ça Donc quelle est la limite De ce truc-là Quand mes points Orange se baladent De plus en plus près De ça Bah la limite Que je vais obtenir C'est la limite Qui est là-haut Ma fonction Elle va tendre vers ça Et donc je ne sais pas Imagine que là La valeur c'est 2 Ce que je vais avoir Ce que je vais avoir Ce que je vais avoir C'est que la limite Quand n tend vers plus l'infini De g Quand n tend vers plus l'infini De ce truc de g De machin Bah ça va tendre Vers du G de 1 moins x Mais même quand je vais Faire tendre G de 1 moins x Ça va uniquement tendre Maintenant quand je fais tendre X vers 0 Ça va tendre vers 2 Qui n'est pas du tout G de 1 Ça c'est la non-continuité Donc si la fonction est continue On n'a aucun soucis Pour aller vers le point Mais sinon On n'a aucune continuité On va là-haut Donc on va vers la limite Du trait Mais c'est pas forcément La valeur de la fonction En ce point là Est-ce que ça te va Comme explication Est-ce que tu vois Ce qui peut mal se passer Ou pas Oui oui d'accord Merci Léo Alors je viens de voir Ta question J'ai une question Pour le DM L'exercice 1 Question 2F Je n'ai aucune idée De comment faire le programme C'est un mélange De plein de choses Qu'il faut savoir faire Alors Et les oeufs Je reprends Il est où ce sujet C'est quel fichier C'est celui-là Alors comment elle est posée Exactement A la question Donc tu me dis La question Il est là La question 3F D'ailleurs une fonction Sileab Qui étant donné De l'ex Et epsilon Renvoie une valeur Approchée De S de x A epsilon Ok Ça on l'a déjà vu Dans plusieurs sujets Il faut savoir le mener Ça se base clairement Sur ce qu'on a obtenu Encore une fois En E En E On a obtenu Que Sx Moins Un Je crois que c'est un un Mais c'est pas très très grave C'est plus petit Que 1 sur n plus 1 Plus 1 sur x En valeur absolue Quand je reprends Le sujet de l'autre côté Pour être sûr Je n'ai pas écrit une bêtise Pour comprendre Des choses précises Mais oui c'est bien ça Donc Qu'est-ce qui va être Une approximation de Sx Il est à peu près évident Que ce que vous savez Calculez-vous en informatique Ce sont des suites Donc une approximation de Sx C'est un Voilà Cette approximation de Sx C'est un Et quand est-ce que Cette approximation Est une approximation A epsilon près Par exemple Quand l'inégalité en 4e Si Alors c'est bien un si C'est un si Alors c'est un si Et c'est un si Si 1 sur n plus 1 x Est plus petit que epsilon Alors J'ai clairement S de x moins un Qui est plus petit que epsilon Donc comment est-ce que Je trouve une approximation A epsilon près de ça Je résous cette inéquation là Elle est faisable Alors la puissance de x Je vous résoute ça en n Donc j'ai une puissance x Qui me gêne Pour la faire disparaître Je vais composer par un logarithme Tout est positif Donc il n'y a pas de soucis Ça ça me fait ln De 1 sur n plus 1 puissance x Qui est plus petit que ln de epsilon Ça me fait que du Donc ça ça me fait du n plus 1 puissance moins x Donc ça va me faire du moins x ln de n plus 1 Plus petit que ln de epsilon Ça ça me fait Si je vais un tout petit peu plus vite Que ln De n plus 1 C'est plus petit Ah c'est plus grand que Ne pas oublier de multiplier par moins 1 Parce que x est positif ici Parce que je multiplie par moins 1 Ça fait du ln de epsilon Sur moins x Je recompose par l'exponentiel Alors si je recompose par l'exponentiel Ça me fait n plus 1 Plus grand que Exponentiel de Aïe ça rame ln de epsilon Sur moins x Et donc ça ça donne que Le nombre n que je dois choisir C'est juste un nombre Qui vérifie que Exponentiel de ln de epsilon Moins x Qui n soit plus grand Que ce nombre là Donc je rappelle que Epsilon tendant vers 0 Ce ln tend vers Moins l'infini Est-ce que c'est normal Que n soit pas grand Qu'est-ce que j'ai raté Ah oui ce n tend vers Moins l'infini Je divise par moins x Qui est négatif Ça tend bien vers plus l'infini Donc ce nombre n Doit être grand Quand epsilon est très petit Maintenant ce nombre N est pas un nombre entier On a donc là-haut Que n Ça doit être forcément Plus grand Que la partie entière De ce nombre là Vu que n est un entier Plutôt que la partie entière Je vais plutôt prendre La partie entière plus 1 Donc ce qu'on appelle La partie entière Par le dessus De ce nombre là Parce que si je suis plus grand Que ce nombre là Sur moins x Ça rame vraiment J'ai un mal fou à écrire Je suis désolé Ce nombre là Doit être plus grand Que Alors c'était pas un crochet C'était une partie entière Par valeur absolue Donc par exemple Je vais juste dire Que n doit être plus grand Que la partie entière Qu'on reprend dans l'informatique Avec Flore De exponentiel log De epsilon Sur moins x Et je vais prendre Pour pas m'embêter Un plus 2 Comme ça je suis sûr Que je suis strictement Plus grand Que sa partie entière Et donc maintenant Ce que ça veut dire C'est tout bête Maintenant que j'ai résolu Cette équation là Ce qu'il faut faire C'est juste Calculer Créer un programme Qui calcule Suite un Donc j'aurai une fonction Par exemple Function U égale suite De n Qu'il faut écrire Alors c'est une fonction Un petit peu dur à écrire C'est une fonction Un petit peu dur à écrire C'est juste Que je rappelle Que cette suite U est une somme Donc je rappelle Que pour pouvoir écrire Une somme Il faut trouver un lien Entre u de n plus 1 Et u de n Et que ça Ça passe par shal Et par shal Vous devez sûrement Arriver à me prouver Que u de n plus 1 C'est u de n plus quelque chose Je vais te voir quoi Maintenant que vous aurez Une fois que vous aurez écrit ça Par contre ça Ça devient un programme Tout ce qu'il y a de plus bête Et une fois que vous avez Cette fonction suite n Qui dépend d'un entier n quelconque Comme on vient de voir Par l'inéquation Que n doit être plus grand Que Donc j'avais obtenu Du Flore De De exponentielle L n de epsilon Sur moins x Plus 2 On pourrait par exemple Faire Juste taper Suite De ça Flore De Machin truc chouette Plus 2 Et on a gagné Ça c'est bien une approximation De s de x Ce nombre là Ça c'est bien une approximation De s de x Donc ça c'est une des solutions C'est une solution Plus mathématique Qu'informatique C'est On résout l'équation Puis on fait un programme simple Puis on l'applique A la résolution mathématique Est-ce que cette solution Te va Léo ou pas Il y en a une deuxième derrière Mais ça c'est une des deux solutions Ok Deuxième solution Je vais en parler C'est une solution plus informatique C'est on ne sait pas Quand est-ce que C'est toujours basé quand même Sur l'inégalité qui est là Mais j'ai même pas envie De trop m'embêter À résoudre des équations C'est que Sx moins un Donc c'est toujours le même principe Dès que N plus 1 puissance A Dès que N plus 1 puissance x Va être plus petit que epsilon On va avoir gagné Donc plutôt que de faire Une résolution comme ça Je sais que je dois calculer Ma suite un Donc je sais qu'il me faut Toujours mon lien Un plus 1 Égale un plus quelque chose Sinon je ne pourrais pas Calculer ma suite un Mais maintenant On va faire un algorithme De seuil Je vais faire un algorithme De seuil Sans réfléchir trop loin Tant que N plus 1 puissance x Est plus grand que epsilon Et je vais calculer Un comme ça C'est à dire que Je vais faire une fonction Juste suite Je vais faire une fonction Je vais appeler ça Suite seuil Donc U égale suite seuil Là c'est plus de N C'est de epsilon Et je vais faire Donc mon initialisation U égale quelque chose Au départ Au lieu de faire une boucle K Je vais faire une boucle Y N Je vais le fixer Égale à Je commence à 1 Ou à 0 Je crois que c'est à 1 Et je vais dire Tant que Elle dépend de x Au fait cette fonction aussi Je vais de le mettre Mais elle dépend clairement de x Tant que 1 sur On va la mettre comme ça En informatique Tant que 1 sur n plus 1 Puisse Allez Puissance x Donc je veux que cette condition Là soit vérifiée Donc je fais des calculs Tant qu'elle n'est pas vérifiée Tant que cette condition La puissance x Est plus grande que epsilon Je mets à jour U Je mets à jour N Et je continue Et donc ça C'est une condition Qui marche Et qui permet Alors elle est beaucoup plus facile A mettre en place Mais ça demande de faire Une boucle while Donc d'être un peu plus clair Sur ce qu'il faut mettre à jour Et faire un programme informatique Un tout petit peu plus lourd Mais ça Ça marche aussi Ça te va aussi Comme solution Comme deuxième solution Léo ? Donc je vous laisse bien sûr Compléter ça Ce qui m'intéresse le plus Que vous fassiez vraiment Dans cette question d'informatique C'est ce point là Je veux que vous maîtrisiez tous Que quand vous avez une suite Qui est définie par une somme Vous puissiez trouver La relation de récurrence Qui permet de calculer ça Comme une suite récurrence Parce que ce terme Juste comme x est strictement positif Juste comme ce terme là Tend vers 0 Donc comme ce terme là Comme ce terme là Tend vers 0 Comme ce terme là Tend vers 0 Par définition de la notion de limite Ça va passer en dessous De n'importe quel seuil Et epsilon au bout d'un moment Si ça tend vers 0 Pour toute barrière De taille epsilon Je sais que ma suite Va passer en dessous Si elle va passer en dessous Je suis sûr que Tant que je n'ai pas réussi A faire ça Je peux faire ça Avec une boucle y Et mettre à jour Et je vais passer mon seuil À un moment donné C'est juste que Comparément à un algorithme De seuil Où c'est Par exemple Un moins L Qu'on teste Qui petit que epsilon Alors quand on connait L à l'avance Là le seuil Je le fais par rapport Au majorant C'est la différence Mais c'est quand même Un seuil Vis-à-vis de cette borne-là Ça c'est la définition De la limite Le fait que ça va passer En dessous du seuil Et donc le fait que Cette allouette Là va s'arrêter Ok D'autres questions ? Justine Vas-y J'ai une question Sur un truc On a fait Il y a vraiment Très longtemps C'était sur les séries Et en fait Je comprends le principe Des DL Pourquoi on ne peut pas Encore une fois Pour les composer Par exemple Là on a 4N Sur 3N-1 Puissance quelque chose Et en fait J'ai envie de directement Le dire C'est équivalent A 4R Puissance quelque chose Parce que les N S'annulent Mais pourquoi On n'a pas le droit De le faire ça ? Alors Je réécris l'exemple Un froid de tête Mais c'est pour Par exemple Si tu poses Un qui fait Du 4N Sur 3 Puissance N-1 Et le tout C'est une puissance En fait non C'est pas ça C'est 4N Sur 3N-1 Le tout Puissance 2N-1 Et est-ce qu'on a le droit De composer A l'intérieur Sachant qu'il y a une puissance Au-dessus Où on est obligé De passer par Le exponentiel LN Tout ça On est obligé De passer par Le exponentiel LN D'ailleurs Vous m'avez fait Des belles erreurs Dans votre DS A cause de ça Le nom J'en parle tout de suite Le nombre de fois Alors même s'il y en a Qui me l'ont très bien fait Est-ce que Inès Elle est là Par exemple Elle m'avait fait Une belle remarque Là-dessus Il y avait un moment Un 1-t² Puissance N Puissance N Et vous vous êtes mis A faire des limites Quantaines Envers plus l'infini De ça Et le nombre de fois Où j'ai vu Que cette limite Faisait 1 C'était horrible Cette limite là C'est une forme indéterminée Il faut lever la détermination Et la forme indéterminée Alors ce qu'on avait fait Une du même genre En cours Mais c'était avec du 1 Plus 1 sur N Et à la fin Ça tendait vers E Donc ici Par exemple Je sais qu'Inès m'a dit Ça tend vers E Mais non Ce n'est pas vrai Ça tend vers Exponentielle De moins t² Parce qu'il y avait Un plus 1 Là il y a un moins t² Donc en gros Faites les calculs Ça tend vers De l'exponentielle De moins t² On reprendra ce genre De calcul Quand on fera De la convergence En loi En fin d'année Mais donc Ne faites pas Déjà Regardez Juste une chose Il y a déjà Un problème Par la limite Or on a le droit De composer les limites Mais on n'a pas le droit De composer les équivalents Donc on ne va certainement Pas passer par un équivalent Pour composer ça Alors par contre On a le droit De faire des DL Sur des fonctions Donc ça on peut très bien Le faire par un DL Alors si je fais Les fautes proprement Maintenant Donc c'était du 4N sur 3N-1 Puissance 2N-1 On s'en fiche Donc ça Ça fait du exponentiel De 2N-1 LN de 4N Sur 3N-1 Qui est exactement La même structure De preuve Que celle qu'on a Dans le Dans la preuve De la limite Dont je vais vous parler Ça ça fait du exponentiel De 2N-1 Si je factorise En haut et en bas Ça va me faire Du 4 tiers Facteur de Les N se simplifie Si je factorise Et je vais me retrouver Avec du 1 sur 1 Moins 1 Sur 3N Si j'ai factorisé Par N ici Donc ça ferait Quelque chose comme ça Cette limite là Donc ce qui fait De l'exponentiel De 2N-1 LN de 4 tiers Plus Et c'est ça Qu'il ne faut pas oublier Parce que ça se développe Il y a encore Un 2N-1 Alors c'est pas un plus Vu que j'ai développé ça Au dénominateur Je vais un petit peu vite Pour la simplification ici Mais ça fait un Moins 2N-1 LN de 1 Moins 1 Sur 3N Et là je peux faire Un DL à l'ordre 1 Un DL à l'ordre 1 Ça me fait De 2N-1 LN de 4 tiers Alors il y a toujours L'exponentiel Moins 2N-1 Fois Moins 1 sur 3N Plus petit o de 3N 1 sur 3N Enfin 1 sur N Du coup De 3 C'est pas grand chose Et si je développe Le tout Ça Ça va me faire Je garde pas Ce qui est négligeable Je me permet De gagner un petit peu De temps Ça fait du LN de 4 tiers Moi j'ai du Moins 2N sur 3N Donc ça va faire Du plus 2 tiers Et en gros Plus petit o de 1 Parce que le N fois plus petit o d'1 Sur N Ça va faire un plus De 1 Et voilà en quoi C'est super important C'est très bien D'avoir fait ce DL Et pour pouvoir parler Du fait qu'on n'a pas Le droit de faire Les équivalents Parce que notamment La fonction exponentielle Est celle Avec lequel On peut pas trop Faire de bêtises Et pas faire d'équivalent En gros Qu'est-ce qui se serait passé Si tu avais pris Un équivalent directement En disant que 4N C'est équivalent à 4N Que 4N sur 3N-1 C'est équivalent à ça A 4N sur 3N Donc au final C'est équivalent à 4 tiers Et maintenant Tu l'aurais composé Par la puissance Deux puissances N-1 Tu aurais donc dit Que 4N sur 3 puissance N-1 Puissance 2N-1 Est équivalent A 4 tiers Puissance Deux N-1 Ce qui veut donc dire Que ce nombre là Si je l'appelle UN Tu étais donc En train d'écrire Que UN Ce nombre là Je vais le réécrire Sous forme C'est le champ de couleur Pour qu'on voit Mais ce nombre là Je vais le réécrire Sous forme exponentielle C'est tout simplement Exponentielle 2N-1 LN de 4 tiers C'est une parenthèse Ce n'est pas un nombre C'est une parenthèse Ouvirante Devant 2N-1 Qui s'est mal passé Donc ce qu'on vient de dire C'est que tout ça Ça doit tendre Puisque c'est équivalent Ça doit tendre vers 1 Quand N T'envers plus 1 Or il y a un souci C'est que si maintenant Je divise cette quantité là Par le dénominateur Exponentielle 2N-1 Puisque le numérateur C'est bien UN LN de 4 tiers Si je divise Par ce dénominateur là Ce que j'obtiens Par simplification Des exponentielles C'est à dire Que je peux remonter L'exponentielle Le numérateur En en mettant un moins Ça ça fait du exponentiel De 2 tiers Plus petit peu de 1 Et exponentielle 2 tiers Plus petit peu de 1 Ça a la bonne idée Quand N tend vers Plus l'infini De tend vers Exponentielle De 2 tiers Qui n'est pas 1 Donc ces deux quantités Ne sont pas équivalentes Il y a un petit facteur D'écart Qui est une constante Multiplicative Qui est un exponentiel De 2 tiers Donc ces deux trucs là Ne sont pas équivalents Donc on ne peut pas Composer les équivalents On peut juste faire Des quotients d'équivalents Et on n'a pas le droit De composer par la puissance Ou composer par des fonctions C'est pour ça Que dans ces cas là Il faut revenir au DL Et bien écrire un petit O Parce que le petit O Qui se développe Ça donne un petit O de 1 Et il y a bien une constante Ici dans ce petit O Et cette constante Pour l'exponentielle Elle est très importante Pour les limites Est-ce que ça te va S'ajustine ou pas ? Ok merci Est-ce que c'est possible D'avoir à la rentrée Un TD de DL Les 2h du vendredi Ou pas ? Enfin si je ne suis pas Toute seule A galérer sur les DL Il faudra de toute façon Qu'on y revient Mais on va encore Faire pas mal de DL Et d'équivalents Pendant les 4 semaines à venir Enfin les 2 semaines là Et les 2 semaines après les vacances Parce que Pour calculer des espérances Et des variances Que ce soit en variable discrète Ou en variable continue Donc en variable discrète Ça fait des séries Donc il faut justifier De leur convergence Et en variable continue C'est des intégrales impropres Et il faut justifier De leur convergence Donc toujours Pour la convergence D'intégrales impropres Et pour la convergence de séries On peut en faire plein Des choses comme ça là-dessus